... Et voilà, première messe. Enfin, vos premières messes célébrées. Et voilà, c'est un grand merci que je voudrais adresser. Et vous savez aussi, l'ordination a valeur d'enfantement, a la valeur de naissance. Et ça tombe bien aujourd'hui, en fait, la naissance de Saint Jean-Baptiste. Et cette naissance, voilà, je voudrais en profiter pour remercier tous ceux qui m'ont fait avancer sur ce chemin-là. Parce qu'aussi, il y a cette figure de Jean-Baptiste qui me marque à travers l'Église qui m'a porté. Saint Jean-Baptiste est celui qui pointe Jésus, qui pointe la parole, la parole qui est semée dans chacun nos cœurs pour qu'elle germe. Qu'elle fasse porter du fruit. Et cette parole, elle est passée par des personnes, elle est passée par des gens qui m'ont aidé, qui m'ont fait avancer, qui m'ont encouragé. Donc j'ai croisé plusieurs Jean-Baptistes dans mon parcours, dans ma vie, qui m'ont fait avancer pour pouvoir choisir, dire oui à cet appel qui est venu d'une parole, d'un prêtre, à un moment donné dans ma vie, et puis après qui s'est confirmé, qui a germé en moi un désir, qui a grandi. Alors voilà, c'est un merci pour toutes ces personnes qui m'ont accompagné, les formateurs, les amis, la famille, ceux qui m'ont aidé à regarder plus loin. Jean-Baptiste, c'est celui qui ne regarde pas sur lui, mais qui pointe vers celui qui est plus grand que lui. « Je ne suis pas digne de lier les sandales », nous dit saint Jean-Baptiste, en parlant du Christ. Il pointe vers celui qui est plus grand, vers la parole qui est éternelle. Saint Jean n'est qu'une voix, n'est que la voix, nous dit saint Augustin, il est la voix de celui qui est la parole éternelle. De toute éternité, la parole est là. Et saint Jean est juste la voix. Et bien voilà, dans mon parcours, j'ai entendu des voix qui m'ont, en tout cas venant de personnes, qui m'ont aidé à avancer et à ne pas stagner quand je sentais que c'était un peu plus difficile. Donc voilà, c'est ce merci pour toutes ces personnes. La messe, c'est un grand merci, c'est un immense merci. L'eucharistie, ça veut dire action de grâce. Merci. Voilà, aussi, vous pouvez vous associer à ce merci pour chacune de vos vies. Parce que vous avez rencontré aussi, pour vous, des Jean-Baptistes qui vous ont donné des paroles vivifiantes, qui vous ont peut-être aussi corrigé, pour dire, mais c'est pas ça, avancez autrement. Mais c'est pour la vie, c'est pour plus de vie, c'est pour plus d'abondance. Alors remercions pour ces personnes qui ont été sur notre parcours et confions-nous à l'intercession de la Vierge qui nous porte aussi et qui représente cette Église. Et pour moi, l'Église, dans tout ce parcours, a pris une réalité concrète à travers toutes ces personnes que j'ai rencontrées. Ce n'est pas une idée, l'Église. C'est vraiment un ensemble de personnes, une communauté qui porte et qui enfante. Vraiment. J'ai senti cette prière aussi, de votre part, pendant toute cette année aussi. Je crois que cette année, avec vous dans la paroisse, alors on ne s'est pas beaucoup vus parce que moi j'étais plutôt le soir, mais j'étais très heureux de découvrir cette année cette paroisse qui est la vôtre. et j'ai perçu cette prière qui porte aussi et qui m'aide aussi à vivre ce sacerdoce qui m'est désigné maintenant. Donc à moi aussi de pointer celui qui est plus grand que moi. Jean-Baptiste est ce prophète aussi et c'est aussi le missionnaire par excellence parce qu'il est touché par la grâce et il désigne la parole de vie. Il dit mais croyez-lui, croyez, pas moi, mais lui. Il n'est pas la lumière, mais il est venu pour désigner la lumière. Et c'est par Jean-Baptiste que tous croient, nous dit saint Jean dans l'Évangile. C'est fou, Jean-Baptiste est ce modèle du missionnaire qui annonce, qui ne fait que porter cette parole, qui le porte-voix pour plus grand, pour quelque chose qui va le dépasser. Alors remercions le Seigneur pour toutes ces paroles reçues et demandons-lui cette grâce d'être enfanté par l'Église pour être missionnaire aussi. Et pour finir, nous proposons d'écouter un témoignage encore d'une jeune qui s'appelle Keva qui est partie un an à Manille à l'école d'évangélisation. Elle a vécu cette expérience de mission qui peut concerner tout le monde. Donc écoutons ce témoignage pour recevoir ce que le Seigneur veut vous dire à travers elle. Bonjour à tous. Je m'appelle Keva. J'ai fait l'école de mission de l'Emmanuel à Manille. Donc l'école de mission, c'est une année super riche. Autant on reçoit beaucoup, spirituellement, intellectuellement, humainement parlant. Mais je vais vous parler de trois éléments qui m'ont marquée. Parce que sinon, on finirait pas. Alors du coup, la première chose, c'est la vie communautaire. Donc quand on part, on fait une école de mission, on se dit, ah ben, je veux connaître Dieu. Je veux être plus proche de Dieu. Mais en fait, on se dit pas, je veux vivre une expérience humaine avec 13 autres jeunes de 8 pays différents. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup marquée parce que j'étais quelqu'un qui avait l'habitude de tout garder pour elle, de pas exprimer les choses. Et donc cette année m'a permis d'apprendre à parler, à communiquer. Et même si on n'est pas d'accord, on arrive à se comprendre et à accepter les différences. Et à s'aimer, tout simplement. Donc la deuxième chose, c'est au niveau de la prière et de la formation intellectuelle. Donc on a eu beaucoup de cours de formation théologique. Et en fait, je me suis rendue compte à quel point c'était important et à quel point ça nourrissait ma vie spirituelle. Que c'est important de connaître notre foi. Et que voilà, ça nous aide à connecter l'intelligence et le cœur. Et d'être du coup plus proche de Dieu. Et donc la troisième chose, bien sûr, c'est la mission. Donc à Mani, c'est vraiment... Les Philippines, c'est une pauvreté qui est complètement différente de celle qu'on a l'habitude de voir ici. Donc c'est des enfants qui sont dans les rues, qui sont abandonnés, qui sont violés parfois par leurs parents. Donc c'est très difficile. Mais c'est beau de voir comment est-ce que Dieu n'enlève pas la souffrance, mais qu'il est au milieu d'eux, il est avec eux. Donc une des missions, par exemple, c'est avec TNK, avec le père Mathieu Dauché, pour ceux qui connaissent. Et donc on allait dans les bidonvilles pour avoir un temps avec les enfants. Et donc un temps d'adoration. Mais ce qui était marquant, c'est que c'était au milieu des poubelles. Et parfois, il y avait même des chiens qui faisaient leurs besoins à côté. Donc on était au milieu de cet environnement un peu insalubre. Et avec le Saint-Sacrement exposé. Et donc je me suis dit, ben voilà, le Seigneur, il est vraiment présent au milieu de cette situation qui semble désespérée. Et surtout qu'en fait, que ces enfants, malgré leur situation, c'est un peu eux qui nous évangélisent, quoi. Parce qu'ils ont une joie incroyable. Et donc aujourd'hui, moi, je me suis rendue compte qu'en revenant ici, Dieu m'appelle, nous appelle à aimer simplement dans les petites choses. Qu'il n'y avait pas besoin d'être, de faire des choses extraordinaires. Mais qu'il nous attendait dans les petites choses du quotidien. Être présent pour ceux qu'on aime. Dire bonjour à un pauvre dans la rue. Voilà. Donc, voilà. Merci. Gloire à Dieu. Merci. Merci Keva. Alors, voilà, Keva est parti aux Philippines, c'est un peu loin. On n'a pas besoin d'aller forcément très loin pour vivre cette mission. Prenons ce temps de silence qui va venir pour relire aussi cette histoire avec le Seigneur, pour pouvoir accueillir aussi là où il veut nous envoyer, là où peut-être nous portons une situation où nous sentons que nous pourrions faire quelque chose, où le Seigneur pourrait nous envoyer, pour réconforter, pour soulager, pour apporter une parole d'espérance, pour transmettre la joie. Dieu compte sur nous pour faire advenir ce royaume, cette joie, cette vie qu'il veut donner en abondance. Alors, accueillons sa présence dans une grande action de grâce pour dire un merci au Seigneur. Merci. 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 Merci.